Ça y est, le vaccin contre le virus arrive et il serait efficace à plus de 90%. Hier lundi 9 novembre, les bourses ont littéralement explosé de joie. A Paris, on est à plus 7,5% d'une euphorie totale, du jamais vu ou presque. A New York, plus de 4,5%. Pfizer, le géant pharmaceutique qui a annoncé cette découverte extraordinaire, plus de 7% aussi de gains hier, c'est plus la reprise en V qui nous attend, mais c'est un super V. Sauf que, bien évidemment, il y a quelques problèmes avec cette annonce et nous allons regarder ça ensemble aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Vous pouvez vous inscrire, je mets un lien en description de cette vidéo, c'est gratuit. J'écris trois ou quatre fois par semaine sur des sujets bien évidemment économiques et financiers. Et mettez un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la, partagez-la partout, parce que la presse n'a absolument rien dit sur cette annonce, n'a absolument pas analysé, décortiqué ce qui a été dit. Et pourtant, il y a des choses à dire et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons donc ce vaccin qui serait efficace dans plus de 90% des cas. Alors tout le monde parle au conditionnel parce que Pfizer n'a pas publié ses résultats. La seule chose qu'ils ont publié, c'est un communiqué de presse. Donc ça déjà, c'est un premier problème et c'est un énorme problème. La déontologie scientifique de base fait que, lorsque vous avancez une pareille affirmation, vous arrivez avec vos données, avec votre protocole et avec tout ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat aussi extraordinaire. Et là, il semblerait... Donc déjà, la première chose, c'est que la phase 3 de l'essai clinique de Pfizer n'est absolument pas terminée. Ce qui fait qu'ils prennent la parole, c'est une espèce de rapport intermédiaire et que ce rapport intermédiaire, personne ne l'a vu. Même Anthony Fauci, le monsieur Covid des États-Unis, l'équivalent de Jérôme Salomon, a affirmé qu'il n'avait pas vu l'étude, il n'avait pas vu le rapport intermédiaire. Ce truc n'est pas sorti de chez Pfizer. Donc, nous allons être bien obligés de parler très au conditionnel. Et c'est déjà un premier problème de forme. Je comprends qu'il y a de l'urgence, mais quand il y a de l'urgence, vous pouvez faire, par exemple, comme on fait chez Raoult, vous publiez des preprints. Et donc, à l'inverse, plutôt que de retenir vos informations, vous les surpartagez. Et là, ils font exactement l'inverse. Mais il y a quand même deux, trois choses dans leur communiqué de presse. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Et donc, la première chose, c'est que ce que nous dit Pfizer, c'est qu'ils ont 94 patients infectés dans leur étude de phase 3 par le virus. Et que sur ces 94 patients, moins de 10% font partie d'une cohorte qui avait reçu le vaccin testé par Pfizer, et plus de 90% au contraire avaient reçu un placebo, donc rien du tout. Et c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour affirmer ce 90% d'efficacité. Bon, d'accord. Sauf que, pour arriver à ces résultats, c'est une sorte de cauchemar, parce que faire un essai clinique pour un vaccin est un véritable cauchemar. Déjà, un essai clinique, c'est une chose assez compliquée, où vous prenez un malade, vous lui donnez votre médicament, et vous espérez qu'il guérisse. Déjà, rien de faire ça, qui a l'air simple comme ça, c'est déjà très compliqué, et on a eu suffisamment de scandales pharmaceutiques ces 50 dernières années, pour que ce soit un problème. Et donc vous devez faire ça, mais alors pour un vaccin, c'est encore bien pire, parce qu'avec un vaccin, vous allez donner votre médicament, vous allez donner votre vaccin à une population saine, en espérant qu'elle ne tombe pas malade, étant donné que vous n'allez pas donner votre vaccin, vous allez donner un placebo à d'autres, en espérant qu'eux tombent malades. Et ça, ça crée des problèmes absolument extraordinaires, parce que la première chose, c'est que pour réussir à avoir cette petite centaine de cas, eh bien Pfizer a dû enrôler plus de 40 000 patients. Plus de 40 000 patients, c'est énorme ! Et donc sur ces 40 000 patients, vous en avez 20 000 qui aient reçu le placebo, 20 000 qui a reçu le vaccin, et là, tout d'un coup, vous avez des chiffres que vous pouvez regarder un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce 90 % 10 %, vous pouvez regarder par rapport à chaque cohorte. Et donc là, tout d'un coup, vous avez une cohorte qui a reçu le placebo qui a probablement un peu plus de 80 cas, et une cohorte qui a reçu le vaccin qui a probablement un peu moins de 10 cas. C'est à peu près, on ne sait pas trop, ils n'ont pas publié leurs chiffres. Et ça, ça vous donne un degré d'infection de 0,5 % parmi ceux qui ont reçu le placebo, et un degré d'infection de 0,05 %, donc beaucoup moins quand même, parmi ceux qui ont reçu le vaccin. Mais quand vous êtes sur des chiffres comme ça, vous êtes éventuellement dans les marges d'erreur de cette étude. Parce que, bien évidemment, quand vous enrôlez 40 000 patients, vous avez des biais statistiques absolument énormes et partout. Ils sont enrôlés sur différents pays, différents continents, par différentes équipes. Vous avez un nombre de biais absolument énorme. C'est un cauchemar statistique. Donc ça, c'est la première chose. C'est que vous avez un résultat que vous pouvez regarder de deux manières. Vous pouvez effectivement regarder d'une manière extrêmement positive, mais aussi de manière plus prudente de vous dire « Eh les gars, vous n'avez jamais eu que 94 patients atteints. » Et quand vous allez sur le site de la FDA américaine, les gars vous disent qu'une phase 3, normalement, c'est au minimum 300 patients atteints, et plutôt 3000. Là, on n'en est pas du tout, du tout là. Là, ils en sont à 94, et ils espèrent peut-être arriver à 164 pour pouvoir avoir des résultats. Donc nous sommes déjà dans des conditions extrêmement détériorées. Nous sommes dans des conditions extrêmement détériorées, mais ce n'est pas tout. Nous avons donc des chiffres qui ne sont pas publiés. Je vous le répéter beaucoup dans cette vidéo, parce que c'est, encore une fois, quelque chose qui ne se fait pas. Et ensuite, vous avez deux choses extrêmement importantes, parce qu'ils disent qu'il est efficace dans 90% des cas. Mais encore, faudrait-il s'entendre sur ce que l'on appelle l'efficacité ? Parce qu'ils sont bien obligés de nous dire, quand même dans leur communiqué de presse, qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'efficacité du vaccin dans les formes sévères du virus. Ah ben ouais, mais ça, c'est ce qui nous intéresse, les formes sévères du virus. Parce que, oui, moi, je l'ai eu, ce virus, j'ai été trois jours dans mon lit, ça va, on ne va pas en faire tout un foin. En revanche, bien évidemment, vous avez des personnes à risque qui vont développer des formes sévères, et là, on aimerait savoir si le truc est efficace ou pas. Mais si jamais ce n'est pas efficace dans les formes sévères, on s'en fout un peu à vrai, à ce vaccin. S'il ne permet pas de désengorger les services d'urgence, de réanimation et les soins intensifs, bon, on peut tout de suite le mettre à la poubelle. Et la deuxième chose, totalement extraordinaire, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne savent même pas dans quelle mesure le vaccin empêche la propagation du virus. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous n'allez pas avoir de symptômes, mais ils ne savent même pas dans quelle mesure le vaccin va pouvoir empêcher. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez deux doses à ce vaccin, et que ces deux doses prennent 28 jours, et que pour le moment, tout ce qu'ils savent, c'est que vous avez moins de patients atteints 7 jours plus tard. On est sur des choses extrêmement médiocres, en fait. Vous n'avez pas du tout... Le truc n'est pas encore statistiquement valide, ils n'ont pas assez de patients atteints, ils n'ont pas suivi leur patient suffisamment longtemps, selon les critères de l'FDA, ils n'ont laissé personne regarder leurs données, et en plus, on ne sait même pas si le truc est véritablement efficace là où on l'attend, c'est-à-dire pour éviter que les cas graves se développent, et puis sans qu'à faire, éviter que ça se propage. C'est ça, aujourd'hui. Et puis, eux, la seule chose qu'ils ont vu, c'est 90%, bravo, génial. C'est un truc de dingue ! Le Robert Bourla, patron de Pfizer, qui vous dit que c'est un grand jour pour l'humanité, c'est la lumière au bout du tunnel. Il vous explique que c'est la plus grande découverte médicale de ces 100 dernières années, plus importante que la pénicilline, que le plasma sanguin, que le scanner, que le pacemaker. Ah non, mais c'est un truc de dingue ! Sauf que, on n'a pas les chiffres. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui est totalement inacceptable sur la forme, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup. Ils nous ont déjà fait le coup au printemps dernier. Alors là, c'était pas Pfizer, c'était The Lancet. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale du Lancet. Le Lancet, qui est quand même censé être la publication médicale, la meilleure publication médicale au monde, la plus respectée, la plus vénérable, une des plus anciennes. Eh bien, ces gens-là, au printemps dernier, nous ont quand même publié une étude totalement fabriquée contre la chloroquine, qu'ils ont été obligés de retirer une semaine plus tard, avec toutes leurs excuses, on est absolument désolé. Ils ont totalement déconné. C'est un truc qui est absolument incompréhensible. Il n'y a aucune justification d'avoir fait un truc pareil. Enfin, c'est vraiment mauvais. Eh bien, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? En France, le lendemain de cette étude du Lancet, paf, on vous a interdit l'hydroxychloroquine sur la base de cette étude totalement fabriquée. Mais une fois qu'ils ont retiré l'étude, est-ce qu'ils ont retiré l'interdiction de la chloroquine ? Non, ils n'ont pas retiré l'interdiction. Ça a été pour ça extrêmement efficace. Cette étude, elle a pu paraître une semaine et disparaître ensuite dans les poubelles de la merde scientifique. Ça a marché. Alors là, je ne suis pas en train de dire que Pfizer refait la même chose. Je n'en sais rien. Je suis juste en train de dire que nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons accepter pour argent comptant ces affirmations de Pfizer sur un potentiel vaccin qu'on nous vend comme une espèce d'art lésienne, un truc extraordinaire, la fin à tous nos problèmes, mais alors que rien que ça est extrêmement discutable. C'est extrêmement discutable de venir nous dire que c'est la fin. Et attendez, avant de... Ce truc qui arrive tout d'un coup, lundi, comme ça, lundi 9 novembre, juste après l'élection américaine, on laisse un peu passer au moment où on pense que Biden est élu. Alors vous avez toujours le Robert Brola qui vous explique que... Ben oui, c'est parce que vous comprenez le temps de la science n'est pas le temps de la politique. Le truc paraît quand ça paraît. Ce n'est pas nous qui décidons. Attendez, il n'y a rien qui paraît du tout. Il y a un espèce de rapport intermédiaire que personne n'a vu, même pas le docteur Fossi aux Etats-Unis qui est le monsieur Covid. L'étude n'est pas finie. Au contraire, le truc arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est totalement politique. C'est totalement marketing. Et ça sent totalement les affaires foireuses type The Lancet. Et je suis désolé, c'est que de la forme, mais quand vous avez Pfizer et que vous êtes un géant pharmaceutique mondial, vous n'avez pas le droit de faire ce genre d'erreurs. si tenté que c'est une erreur. Parce que, bien évidemment, c'est très pratique de venir faire des grandes annonces extrêmement tonitruantes avec absolument aucun détail. Et comme ça, une fois que ça s'est passé, une fois que le mouvement de com' est passé, on sera passé à autre chose et on n'aura plus besoin d'aller regarder, d'aller chercher des poux dans cette étude. Donc, encore une fois, on n'a pas vu le début d'un chiffre. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait s'envoler les marchés financiers, alors que rien, mais absolument rien, ne permet aujourd'hui de se dire que le vaccin est cette espèce de sauveur que l'on essaye de nous vendre depuis le mois de mars. Aujourd'hui, il y a ce pays qu'on n'a absolument plus le droit de citer dans les médias, dont plus personne ne parle, qui s'appelle la Suède et qui, pourtant, a réussi, sans aucun vaccin, sans confinement et sans toutes ces espèces de politiques absolument insensées qui sont en train de nous détruire, à construire une immunité collective. Vous avez en Suède, aujourd'hui, ce qui peut s'appeler une immunité collective. Vous n'avez pas de deuxième vague de décès en Suède comme vous pouvez avoir en Europe ou ailleurs. Et vous n'avez pas de confinement et vous n'avez pas les mesures drastiques qui prennent. Et aujourd'hui, plutôt que de se dire, de faire une grande annonce en disant, regardez, nous devons nous inspirer de la Suède et nous pouvons, aujourd'hui, atteindre une immunité collective, que l'on va de démerde probablement atteindre à la vitesse à laquelle ce virus circule aujourd'hui. Et donc, si ça se trouve, quand le virus arrivera, quand le vaccin arrivera, on aura déjà atteint une immunité collective, il n'est absolument pas évident que le vaccin soit la réponse à tous nos problèmes. La première chose, c'est que vous avez cet exemple suédois de l'immunité collective dont nous ferions bien mieux d'étudier en détail si c'est reproductible et de voir comment ils ont fait. Et la deuxième chose, c'est que ça fait depuis le mois de mars qu'on travaille comme des dingues, qu'on dépense des dizaines de milliards d'euros pour trouver ce vaccin. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour nos hôpitaux ? Qu'est-ce qu'on a fait pour nos médecins, nos infirmiers, nos personnels hospitaliers ? On n'a strictement rien fait. Ça fait 20 ans, depuis 20 ans, nous avons perdu la moitié de nos lits de réanimation. Mais on n'en serait pas là si on avait conservé nos capacités hospitalières. On n'en serait pas là si on avait un système hospitalier que plus personne ne nous en vit. Avec cette crise, plus personne ne nous en vit notre système hospitalier. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, plutôt que de se dire qu'on a un hôpital qui est en déliquescence avancée, qui menace de ruines, et là je parle de l'hôpital, aussi bien ses structures que ses gens, ses personnels qui sont à bout de souffle, qui étaient à bout avant, notre système de santé était à bout avant de rentrer dans cette crise. Et probablement que cette crise a été incroyablement plus douloureuse en France parce que nous n'avons pas les capacités hospitalières nécessaires pour traiter nos patients. Et que ça, c'est au moins aussi important qu'un virus, ses capacités hospitalières. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Ces dizaines de milliards, elles sont en train d'aller dans la recherche d'un vaccin et pas dans la reprise en main d'un système de santé qui soit bien organisé, efficace et avec les fonds nécessaires pour son bon fonctionnement. Non, c'est absolument pas ça qu'on fait aujourd'hui. Non. Et il y a quelque chose d'extrêmement important là. Parce que vous avez deux visions extrêmement différentes de la santé. Vous avez d'un côté avec ce vaccin une vision privée qui est tournée vers des profits. Un vaccin qui va potentiellement permettre de faire des profits absolument gigantesques. Et de l'autre côté, vous avez au contraire des capacités hospitalières qui, elles, sont de l'ordre du bien commun et qui ne sont pas en train d'enrichir un actionnaire mais qui sont en train d'enrichir la collectivité. vous avez des profits privés d'un côté, un bien commun de l'autre. Et aujourd'hui, je suis absolument désolé, mais on est en train de sacrifier, c'est bien ça, on est en train d'arbitrer et de sacrifier notre hôpital au profit de profits privés et de cette logique de cette logique de vaccins. Et ça, c'est absolument inacceptable. c'est inacceptable et ça l'est d'autant moins que c'est quelque chose qui nous est imposé par ce grand capital et notamment, qu'est-ce qu'il y a derrière Pfizer ? Qu'est-ce qu'il y a derrière Rydell-Sévir, le groupe qui étient The Lancet ? Vous avez quoi ? Vous avez les géants de la gestion d'actifs américains et le premier d'entre eux, BlackRock, dont le patron, Larry Fink, a été un des premiers à aller féliciter le président Macron, dont le patron, Larry Fink, fait partie des gens qui dictent ce que la France et ce que l'Europe doivent faire pour être compétitifs sur le marché mondial. Et ça, c'est quelqu'un comme Michel Sapin qui le dit. Michel Sapin vous parle de Larry Fink comme d'une espèce de gourou qui dit aux décideurs économiques et politiques comment il faut penser. C'est ça, aujourd'hui, qu'un gars comme Larry Fink dans le petit microcosme de la politique et des affaires européennes et mondiales. Vous avez ce Larry Fink qui vient à l'Élysée régulièrement. Vous avez un livre de Denis Robert qui dit, je crois qu'il a été au moins six fois à l'Élysée depuis l'élection de Macron, c'est énorme. Eh bien, derrière, BlackRock, BlackRock est actionnaire à 8,5% de Riedel Sévir, donc de Lancet, et à 8% de Pfizer. Vous avez un conflit d'intérêts absolument monumental. Il ne faut pas oublier que BlackRock, en 2014 et 2015, ont subi une enquête du procureur de New York qui parlait de l'activité de BlackRock comme un délit d'initié 2.0. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Pendant la crise de 2008, BlackRock a eu un rôle extrêmement important et ce rôle a été assez simple. BlackRock était les seuls en 2008 à être capables de faire lutterie entre les actifs pourris et les actifs viables. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2008. C'est ce qu'ils ont fait avec Beer Stern. C'est eux qui ont conseillé la reprise. C'est ce qu'ils ont fait après aussi avec les Man Brothers. Ils ont réussi à faire la part entre ce qui était viable et ce qui ne l'est pas. Ils l'ont fait avec l'état de Floride. Et à chaque fois, ils ont fait la même chose. Ils ont privatisé, ils ont gardé ce qui était viable pour leurs clients et pour eux et ils ont privatisé les gains et ils ont mutualisé les pertes auprès de la collectivité. C'est ça l'action de BlackRock en 2008 et aujourd'hui, on est 12 ans plus tard, BlackRock aujourd'hui est incroyablement plus puissant encore qu'en 2008 mais aussi plus fragile. Plus fragile parce que c'est eux qu'il a fallu sauver au mois de mars. Ce sont les ETF obligataires qui ont failli s'effondrer et faire effondrer tout le système au mois de mars et c'est incroyable la diligence avec laquelle on les a sauvés. Et vous avez aujourd'hui ce mastodonte dont on ne sait pas encore quel est le rôle précis dans cette crise actuelle mais on va l'apercevoir. Et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ce vaccin de Pfizer, je suis désolé, mais ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un grand jour pour l'humanité à moins de réduire l'humanité à un grand capital et à quelques milliardaires et financiers qui sont prédateurs et carnassiers. Aujourd'hui, ce vaccin, il est en train de soigner les bourses mais soigner des balades et nous permettre de sortir de cette crise du virus, rien n'est moins sûr. Et qu'aujourd'hui, il y a un virus dont il serait beaucoup plus important de se débarrasser avant de ce Covid, un virus qui détruit nos structures économiques, qui détruit nos biens communs et qui détruit même notre capacité à vivre ensemble. Et ce virus est un virus de la grande finance qui depuis plus de 20 ans maintenant est en train de détruire ces structures. Et ça, je peux vous dire que ça fait bien plus de morts que le Covid. Mais aujourd'hui, avec ce vaccin-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de le soigner, ce virus. On n'est pas en train de nous guérir, on est en train de le soigner, lui. Et on est en train de donner encore plus d'importance à cet univers financier dont on crève littéralement. Voilà mon point de vue sur ce vaccin. C'est, à mon avis, une question éminemment financière, bien plus financière encore qu'une question de santé. Il est, à mon avis, absolument intolérable que l'annonce de Pfizer n'ait pas été mieux commentée et mieux été critiquée par la presse. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, faites-la sur autour de vous, mettez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à votre bonne fortune. à la chaîne. Merci.